Salut tout le monde, c'est Audrey Marshmallow et j'ai la chance d'être avec les équipes de Nocibé aujourd'hui. Ils ont décidé de me lancer un petit challenge, un défi, vous savez, maquillage pour les fêtes. Et j'ai décidé de relever ce défi avec tous les produits qui sont à côté de moi que je vais vous montrer après dans la vidéo. Ça va briller, vous me connaissez, vous savez que j'aime la paillette. Donc si vous voulez voir la vidéo, le tutoriel, restez avec moi. La première étape, je vais commencer par un primer que je ne connais pas. Je vais être honnête avec vous, il est de chez Nocibé, bien évidemment. Il a marqué « base magique ». Alors moi, dès que c'est marqué « magique », voilà. Il est lissant et matifiant. Donc je vais en prendre un tout petit peu, c'est avec une pompe. Je ne vais pas en mettre beaucoup parce que comme je ne le connais pas, je ne sais pas trop comment il va adhérer sur ma peau, comment je vais l'appliquer. Donc je vais y aller vraiment tout doucement. N'hésitez pas à mettre juste une petite noisette. Je vais juste en mettre ici pour essayer de camoufler un peu les pores sur les oeufs du nez, un peu sur le nez. Rien ne vous empêche d'en mettre ici. Moi, c'est ce que je fais aussi parce que quand je souris, et comme je souris beaucoup toute la journée, je suis quelqu'un de très joyeuse, j'ai des petites marques ici. Je pense que vous les voyez un petit peu. Et après, je prends juste ce qui reste et je vais venir le mettre vers l'extérieur. Je vais commencer par mon teint pour essayer vraiment d'unifier la couleur parce que vous voyez que j'ai des rougeurs sur le visage. Donc pour ça, je vais prendre la CC Plus de chez It Cosmetics. J'en mets sur le dos de ma main pour en mettre directement sur votre éponge, sur votre pinceau, peu importe la façon dont vous allez l'appliquer. Moi, j'en mets un tout petit peu parce que vraiment, c'est très, très, très étirable. Je préfère en rajouter plutôt que de me retrouver vraiment avec beaucoup trop de matière et de ne pas réussir à la faire pénétrer. L'idée, ce n'est pas de ressembler à un petit monstre. Donc là, je vais prendre un Beauty Blender parce que moi, c'est la façon dont j'applique tout ce qui est fond de teint, CC Crème, BB Crème, peu importe. Je vais la tremper un petit peu dans l'eau. Je ne la connais pas celle-ci, donc je suis très, très curieuse de pouvoir la tester. Je suis vraiment contente parce que vous voyez que ça se fond bien sur la peau. Et ce qui est bien, c'est que c'est quand même assez modulable. Je vais passer maintenant à l'anti-cerne. Et là, en fait, on en a proposé deux et je ne connais aucun des deux. Cependant, il y en a un qui est liquide. Donc, vous savez, avec un petit embout mousse comme ceci, assez classique. Et vous en avez un en fait en stick de chez Nude by Nature. Alors, je ne sais pas si vous connaissez. Moi, je ne connaissais pas vraiment. Je vais tester celui-ci et je vais l'appliquer en fait très légèrement au doigt. Donc, c'est parti. Vous pouvez directement mettre le doigt dessus. Vous pouvez faire un triangle. C'est un petit peu comme vous en avez besoin. Il n'y a pas vraiment de règle là-dessus. Donc là, je vais en mettre un petit peu au coin de l'œil. Et je vous dis, vous n'êtes pas obligés d'en mettre énormément. Le but pour moi, et si pour vous, c'est la même chose, juste d'illuminer. Enfin, ne surchargez pas les zones qui n'ont pas besoin de l'être. Pour la poudre, je vais utiliser une de chez It Cosmetics que je referme. Regardez, voilà. C'est la By By Pore. Alors moi, je la connais sous une forme différente puisqu'elle existe en compressé, compact. Ou alors en poudre libre. Là, j'ai la poudre libre. Donc, ça va me donner l'occasion de la tester sous cette forme-là. Et ça, ça va vous aider vraiment à camoufler les pores et à les resserrer un petit peu. Et là, pareil, elle est imperceptible. Cette poudre, elle est vraiment géniale. Je l'aime vraiment bien. Et elle est transparente. Celle-ci, elle est incolore. Donc, il n'y a pas de problème de se dire, est-ce que ça va être un couleur de peau ? Est-ce que je vais avoir une démarcation ? Ce n'est pas fait pour couvrer ou camoufler. Ce n'est pas un fond de teint en poudre en fait. Maintenant, on va réchauffer ce teint parce que vous savez bien qu'on ne va pas rester comme ça. Je ne vais pas faire un contouring proprement parlant. C'est-à-dire que je ne vais pas commencer à creuser de tous les côtés, à affiner le visage ou peu importe. Là, je vais lui donner juste un petit peu de vivant, vous savez, le côté humain un peu chaleureux. Et je vais utiliser ça, que je ne connais pas non plus. Donc, c'est bien. Je fais beaucoup de découvertes. Ce challenge va m'apporter énormément de découvertes. Ce sont des petites perles. Donc, c'est les Perles Harmony de chez Nocibe. Là, c'est des petites billes. Je ne sais pas si elles sont un... J'ai l'impression qu'elles sont un peu lumineuses. Il y a marqué bonne mine dessus. Je prends un petit pinceau. D'ailleurs, regardez-moi ces pinceaux. Si vous me connaissez, vous savez que c'est le genre de couleur que j'aime bien. Là, je vais tout... Enfin, juste mettre mon... Ah, c'est très volatif aussi quand même. Je vais juste mettre mon pinceau dedans. Et alors, comme je ne sais pas ce que ça va donner, on va tester ensemble. Là, c'est un vrai challenge, une découverte. Le but, je vous explique. Comme on ne fait pas un contouring, on va juste vraiment prendre cette zone-là. Un peu comme un 3, un E, ce que vous voulez. On est là pour donner de la bonne mine. Et le blush, lui, va continuer après à donner aussi de la bonne mine. Mais là, c'est juste un prémisse, on va dire. Un peu comme l'entrée au repas de Noël. Voilà. Toutes les entrées, d'ailleurs. Donc, je vais quand même noter ce poisson. Mais ce n'est toujours pas pour creuser. C'est vraiment juste pour avoir mes repères, moi, au niveau du visage, quoi. Moi, j'en mets toujours au bout du nez. Alors, pourquoi ? Tout le monde me demande, pourquoi tu fais ça à chaque fois ? Que ce soit avec le blush, l'enlumineur, peu importe. C'est une habitude, voilà. Il n'y a pas de secret, en fait. Il n'y avait rien. C'est juste une habitude. C'est très léger, mais ça donne un petit côté allé, en fait. Mais très, très léger, très naturel. Là, maintenant, on va passer à la partie blush. Donc, en fait, le but, c'est de rehausser un petit peu le teint. J'ai déjà mis un petit peu de bronzer très léger pour donner une petite vie dans ce corps. Mais là, je suis passée maintenant au blush. Donc, ça, c'est les Candy Puff de chez Nocibe, que je ne connaissais pas. Et regardez-moi ça. C'est trop mignon. Donc, vous avez un petit miroir qu'on va vous cacher. Et ici, vous avez la couleur. Et ici, alors ça, le petit truc. Donc, j'ai ces deux couleurs. Un petit rose bébé, juste ici, qui m'a l'air très lumineux et très sympa. Moi, si vous me connaissez, vous savez que c'est ce genre de couleur que j'aime bien, qui est un petit peu plus pêche. Ouais, on est entre le rose et le pêche. Mais je pense que je vais mixer les deux pour avoir le côté pêche et le côté rosé. En fait, c'est quand même pratique. Ça a été bien fait, bien pensé pour mettre les deux doigts ici. Et juste faire comme ceci. Ça a l'air d'être très pigmenté. Donc, si vous ne savez pas comment est pigmenté un produit, testez-le sur votre main. Ah, il est très rose poudré. Et il a un fini assez mat, je dirais. Ça peut être pas mal. Et l'autre, le mélange des deux peut être sympa. Donc, comme je ne sais pas choisir, je vais mettre les deux. Voilà. C'est le choix des femmes. Donc là, je vais l'appliquer ici. On voit que c'est quand même très pigmenté. Je ne m'y attendais pas. Pourtant, j'ai essayé sur ma main. Vous m'avez vu. Je vais un petit peu l'estomper et remonter. J'ai une astuce pour vous que j'ai appris il n'y a pas si longtemps que ça. En fait, quand vous mettez votre blush, je vais vous montrer. Vous prenez votre pinceau, peu importe. Vous devez partir de l'extérieur et revenir à l'intérieur. Pourquoi ? Parce qu'en fait, votre pinceau, votre houppette, ce que vous voulez, sera chargé de produits. Donc, soit vous le tapez. Vous voyez, la matière s'envoler. Mais quoi qu'il arrive, si vous partez de l'extérieur et que vous revenez vers l'intérieur, la charge, on va dire, de produits va être plus sur l'extérieur. Ce qui sera beaucoup plus facile. Sinon, vous allez le retrouver, en fait, comme moi, avec un petit rond. Et voilà, vous revenez vers l'intérieur. Alors, pareil pour le blush. Faites comme vous avez envie. Et puis, ça, c'est ce qui fonctionnera le mieux, quoi. Et je vais refaire mon geste que personne ne comprend. Mais vu que je le comprends, moi, je suis très contente de le faire. Donc là, je vais utiliser un petit stick comme ceci de chez Nude by Nature. Donc, c'est une marque, comme je vous le disais, que je ne connais pas très, très bien. Mais visiblement, ils font des highlighters. J'ai choisi la teinte champagne. Pourquoi ? Parce que c'est les fêtes, tout simplement. C'est juste pour ça. Non, c'est parce qu'il a ce côté un petit peu irisé. Et comme j'ai déjà mis du rose, c'est un petit peu plus compliqué, peut-être, de mettre quelque chose de bronze. Donc, on va rester dans le soft. Je vais prendre ici et, en fait, je vais venir frotter. Vous pouvez éventuellement en mettre ici. Je le fais rarement, mais je vous montre où c'est possible d'en mettre. Je vais en mettre au bout du nez. Juste ici. Moi, j'aime bien. Je trouve, en fait, que ça met le focus au bout du nez. Ça affine un peu le nez, surtout si vous faites un contouring après. Enfin, voilà. Donc, ça, j'aime bien le faire. Ici, sur l'arc de Cupidon. Là, vous pouvez prendre la tranche de votre pinceau. C'est peut-être plus facile. Donc là, je vais vous montrer, comme je vous avais dit, l'application au doigt. Alors, moi, je ne sais pas pourquoi. C'est mon doigt préféré. On a des chouchous. Je vais juste le prendre comme ceci. Là, on va prendre ce côté-là et vous allez voir. Alors, au doigt, ça va se voir quand même beaucoup plus qu'au pinceau. On ne va pas se mentir. Le pinceau, il atténue, il estompe. Au doigt, vous aurez quand même beaucoup plus. Donc, faites attention. Mais, partez vers l'extérieur comme ça. Donc là, je vais commencer par mettre une base. C'est important d'en mettre une. Si vous avez en tout cas envie que vos fards soient un petit peu plus lumineux, si vous mettez des couleurs pour que la couleur pop beaucoup plus. Et c'est celui de chez Nocibe. C'est le Eye Bass Primer, comme ceci. Je vais prendre un petit pinceau. Et d'ailleurs, est-ce qu'il a un petit numéro ? C'est le 42 fard à paupières plat de chez Nocibe. Et je vais juste en prendre un tout petit peu pour en mettre sur ma paupière mobile. Donc, c'est parti. Si c'est clair, ce n'est pas grave. Mais moi, comme je vous ai dit, je vais vraiment le mettre ici. Je ne vais pas le monter plus. Je le mets grossièrement. Et là, j'estompe en fait. Mais j'estompe les bords de façon à garder quand même de la matière sur la paupière. Et je les estompe vers l'extérieur de façon à ce que ça continue son petit bonhomme de chemin. Pour en mettre en coin interne. Donc les amis, je vous ai posé la question sur le compte de Nocibe, à savoir quelle palette j'allais utiliser de la marque Pretty Vulgar. Il y en a une qui est beaucoup plus dans les tons nude. Je ne sais pas si vous connaissez cette marque. Moi, je la découvre. Je connais deux noms, mais je ne connais pas le produit. Ça a l'air d'être super pigmenté. Et c'est vraiment dans le style un petit peu vintage. J'adore. Vraiment, c'est trop trop joli. Donc, vous avez la première qui se présente comme ceci. Donc, on est sur des tons nude, dorés. Il y a du rose. Vous avez aussi bien des mattes que des métallisés, visiblement. Et c'est celle-ci que vous avez choisie, vous. Mais comme ça, un challenge. Il y a la deuxième qui, elle, est beaucoup plus colorée. Vous allez être éblouis par les couleurs. J'ai envie de me lancer le challenge d'utiliser quand même de la couleur. Je suis quelqu'un qui aime bien les couleurs soft et brillantes. Mais je me dis que ce serait vraiment trop dommage de ne pas l'utiliser, celle-ci. Il y a quand même joli. Un peu de couleur, un peu de fantaisie. Je vais commencer par cette couleur Unruffled. Voilà, je sais, vous rigolez. Mais en tout cas, c'est cette petite couleur un petit peu vieux rose, violine. En fait, je vais partir de l'extérieur. Donc vous voyez ici. Je vais rajouter un petit peu de couleur, juste dans le creux. Et vous voyez que je reviens quand même à l'intérieur de ma paupière, en fait. Comme ceci. C'est tout simplement parce que ça définit également le creux et que j'ai envie d'avoir un peu de couleur. Mais c'est aléatoire. Vous pouvez vous arrêter ici, en plein milieu. Vous pouvez vous mettre juste à l'extérieur. Le maquillage, il y a des règles sans avoir des règles. Alors là, on va passer maintenant au coin externe, mais toujours dans le creux. Je vais opter pour celle-ci, qui est la Victory. Donc là, on va le mettre juste sur le coin. Oui, c'est très pigmenté. Vous voyez, j'ai à peine posé mon pinceau, que la couleur s'est vraiment bien, bien déposée. La chose positive, c'est que ce sont des fards qui ont l'air d'être très, très faciles à estomper. Je l'ai vu avec celui que j'ai utilisé juste avant. On va remonter très légèrement. Ça va vous permettre de constituer vraiment un creux de paupière beaucoup plus intense. On n'oublie pas que c'est les fêtes, quand même. Je veux dire, s'il y a bien un jour où il faut se maquiller, c'est quand même maintenant. Vous voyez comme moi, là. Il y a quand même beaucoup de matière. Là, on va juste l'estomper, pour vraiment créer ce creux, ce petit halo. Et n'hésitez pas à remonter la matière vers l'intérieur. Et le secret d'un beau maquillage, c'est vraiment l'estompage. Donc, c'est une partie très longue. Donc là, maintenant que j'ai fait le creux de paupière et le coin externe, où j'ai un petit peu fumé la chose, j'ai décidé de passer sur cette palette. Ça n'a pas été chose facile, parce qu'honnêtement, les deux palettes ont vraiment des couleurs qui me plaisent très fortement. Donc, j'ai choisi la couleur Free. C'est un joli doré. En fait, j'ai swatché plusieurs couleurs, vous pouvez les voir. Donc, je pars du centre et je vais revenir à l'intérieur. Si ce n'est pas parfait, on va quand même, de toutes les manières, toujours fignoler au pinceau. Donc, il n'y a pas de stress à avoir. Et vous voyez, là, je fond les couleurs entre elles. Là, on ne voit plus la démarcation. Deuxième couleur qu'on va utiliser sur cette jolie palette de Pretty Burger. Oui, je sais, cet accent toujours au top. J'ai décidé de me lancer un petit challenge. Et vous savez que dans cette palette, c'est beaucoup, beaucoup de couleurs. Et il y en a une depuis tout à l'heure qui me regarde, elle crie mon nom et dit « Audrey, Audrey ! » Donc, je dis « Oui ! » Et c'est la Fancy qui est juste ici, un beau bleu turquoise avec des reflets un peu dorés. Et en fait, celle-ci, on va la mettre en ras de cils. J'ai un peu triché, j'ai mouillé un peu mon pinceau pour que ça accroche un petit peu mieux à la couleur. Vous pourriez prendre un spray fixateur. C'est la même chose où vous pourriez très bien ne rien prendre. Donc, comme c'est un métallique, il ne faut pas le descendre trop bas pour ne pas que ça aille dans les ridules. Voilà ! Maintenant, on passe à l'étape qui est ma préférée. Après, bon, ça dépend des gens, mais moi, le mascara, c'est quelque chose qui, chez moi, je trouve, va agrandir le regard, va vraiment donner toute l'intensité au maquillage. Donc, moi, à chaque fois que je mets mon mascara, vous me verrez faire comme ça, mais c'est parce que je trouve que la matière se dépose vraiment, vraiment mieux. Donc, c'est parti ! Pour l'instant, ça les définit bien, ça, c'est sûr. Regardez-moi ça. C'est clair qu'il les allonge quand même, par contre. Je vais faire le deuxième œil. En tout cas, il respecte le cil. Vous voyez, ça ne fait pas des paquets. Non, mais ça ne fait pas des paquets, regardez. Je vais remettre une deuxième couche parce que je suis curieuse de voir si je remets une couche, si ça donne un peu plus de volume. Cependant, je ne vais pas venir le mettre à la racine complète parce qu'en fait, ça, ça ne sert à rien de surcharger une racine. Là, je vais vraiment juste le mettre au bout. Si vous en remettez, ça va épaissir un peu plus le cil. Non, j'adore. Donc, maintenant, on va passer aux lèvres puisque j'ai terminé les yeux, j'ai terminé le teint, j'ai vraiment tout terminé quasiment, mais on ne peut pas ne pas mettre quelque chose sur les lèvres. Donc là, j'ai choisi un petit gloss, un lipgloss de chez MAC qui, ma foi, m'a l'air, je pense que vous voyez dans le tube, il a l'air assez brillant, assez joli et je ne sais pas, ça m'a attirée. Ça sent bon. Vous voyez, ce n'est pas too much. Il n'y a pas trop de paillettes, c'est vraiment dans l'élégance. J'aime beaucoup. Donc, maintenant, je vais mettre cette petite poudre qui est juste ici. Je pense que vous voyez que ça vole un petit peu partout. Regardez ma main, ça brille. Un nuage de paillettes. Et voilà, ce défi est terminé. Dites-moi si vous pensez que je l'ai bien relevé, si vous avez aimé. Moi, en tout cas, j'ai pu découvrir de nouvelles palettes et ça, c'est top. D'ailleurs, je pense que vous allez les revoir, que ce soit sur ma chaîne ou alors sur les réseaux sociaux de Nocibé. Ce sont des palettes qui valent vraiment la peine, honnêtement. Dites-moi si vous avez aimé ce tutoriel. N'hésitez pas à nous rejoindre sur les réseaux sociaux également. Je pense que vous allez voir ma tête toute pailletée pendant un petit moment. Je vous fais de très gros bisous. Je vous remercie vraiment de nous avoir suivis. Et merci pour ce défi, Nocibé. Bonne fête ! Sous-titrage ST' 501